Sous-titrage Société Radio-Canada Augustin m'a fourni tout ce dont j'avais besoin en attendant que je puisse enfin retrouver mes frères. Je crois que j'ai mérité ce paquet, alors. Je vais le garder encore quelques temps, par sécurité. Tu n'es pas un homme de parole. Ma parole n'était qu'un peut-être. Je la tiens. Tu dois avoir mauvaise opinion de moi. Au contraire, tu as réussi à rester libre au milieu des Français. On tire en profit de ton indispensable commerce. J'ai du respect pour toi, mais je ne suis pas assez stupide pour croire quelqu'un d'aussi rusé. Tu as l'œil très affûté et la langue flatteuse. Étant donné que tu refuses de me fournir la seule chose que je désire, j'espère t'amener à faire preuve de respect par d'autres moyens. Je vais y songer. J'ai besoin d'un homme prudent et observateur pour enquêter sur le gouverneur. Il faut que je découvre ce qui le distrait et pourquoi il applique le code noir avec tant de sévérité. La vie des esclaves en dépend à des wallets. J'aimerais moi aussi le savoir. J'accepte de te rendre ce service pour les esclaves. Peut-être qu'il te reste un peu d'honneur après tout. Tu devras te déguiser. Tiens, tout ce qu'il te faut est là. Des rayons d'esclaves ? Pourquoi me faire subir cet outrage ? Tu veux me faire reprendre ? Outrage ? As-tu si peu d'estime pour tes frères asservis ? Et toi, as-tu de l'estime pour quiconque ou sommes-nous tous des pions à tes yeux ? Tu n'auras jamais cette chance. Je ne te tends pas de piège. C'est juste que le gouverneur de Fayet a organisé une soirée et que ce goujat ne m'y a pas invité. Le festin qui s'annonce nécessitera la livraison d'une énorme quantité de vivres à la demeure du gouverneur. C'est là que tu entres en scène. Grâce à cette caisse, tu te mêleras aux hommes qui livreront les marchandises. Et une fois sur place, tu pourras épier ce cher gouverneur. Les contre-maîtres ne me remarqueront pas, à moins que tu te moques de ce qui peut m'arriver. Je n'ai jamais vu de contre-maître capable de distinguer un esclave d'un autre. Mais sois prudent. Tu as l'air aussi malin que tu es fort. Tu sauras te débrouiller. Oui, maîtresse. Les voilà. Rejoins-les. Mais sois vigilants. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Rentrez dans le rang. Tu es qui ? Mon ami. Tu prends ça pour un jeu ? Non. Tu vas tous nous faire tuer. Chut. Une autre fête chez ce bord ? Chut. Il ne veut pas. Formez une ligne. Excellent. Posez dans ces caisses là-bas. Mes amis. Très bien. Prêve de mondanité. Je veux que ce domaine soit digne d'un roi à l'arrivée de mes invités. Quel mort de fainéant. Il mériterait le fouet. Je suis un prince. Un véritable prince pour qui vous... Ah, j'ai mal au... A quoi bon se plaindre ? Je me souviendrai de tes paroles. Silence. Mon ami, la garde change souvent. Aussi souvent que la nuit suit le jour. Merci. Si tu es un ami, prouve l'heure étranger. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Moi, c'est la troisième fois toute semaine. J'espère que ça ne m'arrivera pas. J'espère que ça ne m'arrivera pas. A ton avis, de quoi ils discutent là-dedans ? Dieu seul le sait. J'espère que ça lui promet un peu d'action. Tu l'as dit. Ça fait trop longtemps qu'on s'ennuie comme des rats. J'espère que ça va. J'espère que ça va. J'espère que ça va. J'espère que ça va. C'est parti. 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 C'est parti.